Bonjour et bienvenue sur le plateau télé d'Intelian TV sur le salon solution libre et open source 2013 avec moi Jonathan Clark, bonjour de Norma Chêne. On va parler d'un projet qui s'appelle Rudder. Alors on va resituer un peu le contexte peut-être de ce projet. Donc là on est sur les problématiques d'infrastructure, de déploiement, de machines, de supervision, etc. Ça recouvre quoi en termes de périmètre aujourd'hui ce projet ? Alors Rudder c'est une solution d'automatisation d'un petit peu tout dans le data center. On peut voir ça comme un ensemble global. Donc on s'oriente sur l'automatisation des tâches surtout d'administration système, c'est-à-dire du déploiement applicatif, des règles de configuration. Ça peut être des règles de configuration, des politiques de sécurité, des politiques maison. Ça peut être des best practices comme ça peut être les lois qu'on est tous obligés d'implémenter sur nos systèmes. D'accord. D'automatiser la réplication. Donc pourquoi est-ce qu'on veut automatiser ça ? Pour plusieurs raisons. C'est pour faciliter le déploiement, c'est pour aller plus vite, c'est pour pouvoir passer à l'échelle, passer de 1 serveur, 10 serveurs, 1000 serveurs, 10 000 serveurs, 100 000 serveurs. Et pour gagner en efficacité, en qualité également, en fiabilité, éviter les erreurs qui seraient dues à de la recopie manuelle de fichiers ou tout simplement à de la dérive. Parce qu'il y a de la dérive aussi qui arrive en fait quand on a un serveur en production où il y a tendance à des petits changements qui arrivent. On laisse un petit laisser aller, on oublie une petite chose par-ci, par-là et puis ça peut poser un problème à l'arrivée. Exactement. D'accord. Donc Rodeur, c'est un nouveau logiciel ? C'est quoi ? Rodeur, c'est une solution qui existe depuis 2011. D'accord. C'est un produit sur lequel on travaille nous depuis 2009 même, ça fait quand même quelques années maintenant. C'est un projet en fait. Et en fait, notre objectif est de regrouper les meilleurs débrics d'automatisation qui existent mais qui sont spécialisés sur un domaine. D'accord. Donc on embarque par exemple l'agent d'inventaire Fusion Inventory. D'accord. On embarque l'agent de configuration CFEngine qui est un agent qui est créé en C, qui est très 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 léger, très performant. Donc il doit être installé sur chaque serveur automatisé mais bon, il prend une dizaine de méga de RAM, il s'exécute en 5 à 10 secondes classiquement. Et on embarque également l'outil Cobbler qui est un outil open source de provisioning de machines physiques et virtuelles. D'accord. Et donc avec ça, je vais pouvoir gérer effectivement du datacenter. C'est vraiment que pour le datacenter ou j'ai une dizaine de serveurs que je veux gérer avec un peu de virtualisation ? Ça marche dans des gros datacenters, des si complexes. Ça peut aussi fonctionner sur un serveur. J'ai un client aujourd'hui qui utilise Ruder sur un seul serveur pour lui permettre de le réinstaller à loisir, de faire des tests. D'accord. Ça marche aussi sur des parcs de desktop, par exemple les parcs de bureautique. D'accord. Depuis quelques mois, on supporte également Android. Donc on peut gérer son téléphone portable ou sa tablette avec Ruder aussi. Donc on va pouvoir redéployer des applications sur des terminaux mobiles comme ça ? Exactement. Comme on le ferait sur un serveur ou un poste de travail en fait ? Voilà. Redéployer des applications ou imposer des politiques de sécurité, qui est un sujet qui intéresse beaucoup les DSI en ce moment. Oui, sur les terminaux mobiles, oui. Oui, la sécurité des terminaux mobiles, c'est un vrai sujet. Et là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose à gagner à avoir une politique de sécurité d'ensemble, qui recouvre son parc du serveur jusqu'au desktop, y compris le téléphone mobile, pour avoir une unité encore une fois. On va avoir aussi à travers cet outil-là une vision globale. Exactement. L'outil propose des affichages graphiques en fait, de la conformité de notre SI. Conformité bien sûr des terminaux mobiles, des desstops et règle par règne. C'est-à-dire que le responsable de sécurité pour avoir une vision sécuritaire, de la conformité politique de sécurité, le responsable d'une appli peut se focaliser sur une appli et ainsi de suite. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ce projet, sur Roder. Bon salon et puis à bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada